Vous venez de quel genre de famille ? Vous avez grandi dans quel genre de famille ? Bourgeoise. Bourgeoise, très éduquée. J'ai un père qui était physicien, mon beau-père qui était physicien et diplomate, ma soeur qui est dans les hautes études de finances. Moi, j'étais le vilain petit canard. Le vilain petit canard qui t'arrivait dans une émission qui a été très décriée, évidemment. Et au final, ma mère, elle a kiffé. Comment ça, elle a kiffé ? Ma mère, on la voyait sur le plateau, elle a kiffé être à l'antenne. Elle était fière ! Elle avait même sa fanpage, presque, parce que c'était la mère de celui qui a fait n'importe quoi avec Loana dans la piscine. Et finalement, elle me défendait Corsiam, alors qu'on aurait pu croire que ça aurait été l'inverse. Alors justement, évidemment, vous avez remarqué les esprits avec cette scène. On vous en parle encore de cette scène ? À part moi ? En fait, j'ai fait exprès pour vous la lancer. Comme ça, c'est bien. Parce que je sais qu'avant de préparer cette émission, vous nous avez dit deux questions et on passe à autre chose. Je suis quand même sympa, parce que j'ai fait exprès de vous la lancer. C'est très fair-play. Deux questions. Alors la première question, est-ce qu'on vous en parle encore ? La dernière fois qu'on m'en a parlé, sur la TNT ? À l'époque, vous vous rendiez compte de la résonance ? Alors en effet, vous avez eu un rapport sexuel avec Loana. Pour ceux qui ne se souviennent pas... Non, non, non. Celui de la piscine. Si c'est là où vous voulez revenir. Non, il n'y a rien eu. Ben non, il n'y a rien eu. C'était dans les chambres. C'est une légende urbaine, en fait. Oui, enfin, peu importe. En tout cas, alors pas dans la piscine, mais en gros, il s'est passé quelque chose devant la caméra. Ça avait attisé, évidemment. Ça avait complètement fasciné. C'est la première fois qu'on voyait ce genre de scène, on va dire en réalité. On ne voulait pas grand-chose, parce que c'était là un plan. Alors on devinait. On devinait, il s'est passé quelque chose. Vous vous rendiez compte, sur le moment, de la déferlante finalement, que cette scène allait avoir ? C'est-à-dire que 20 ans plus tard, même nous ici sur le plateau, on l'a évoqué deux questions, pas plus. Mais néanmoins, vous vous rendiez compte que ça allait marquer les esprits à ce point-là ? Ben non, non, non. Parce que déjà à ce moment-là, moi, je tiens à le rappeler, l'émission, quand j'ai passé le casting, je pensais qu'elle durait un soir. Ah bon ? On ne faisait pas ça pour l'argent. Quand je dis qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont tué le jeu, enfin, ont flingué le game, j'aime bien dire ça. Mais c'est qu'aujourd'hui, les gens font tout par intérêt. Moi, ce n'était pas pour vendre des crèmes amincissantes sur Instagram. C'était pour vous amuser. Une expérience. Oui, on a gagné 20 000 francs. J'ai gagné 20 000 francs sur 80 jours. C'est-à-dire que 20 000 francs en 80 jours, finalement, ramener sur trois mois, ce n'est pas foufou. Et pour le coup, j'étais quand même malgré tout, quand je suis sorti, j'ai eu 20 000 francs sur un compte. J'étais un roi du pétrole pour moi. Alors, quand vous êtes sorti, c'est là où vous vous êtes rendu compte de la déferlante ? Non, moi, je m'en suis rendu compte un peu avant. Excusez-moi de vous couper. Non, je vous en prie. Parce que mon grand-père est mort quand j'étais à l'intérieur. Et donc, je suis allé à l'enterrement de mon grand-père. Et là, il y avait quand même une grosse équipe de prod. Alors, je n'ai pas envie de dire garde du corps, parce que ça fait toujours, mais de sécurité. La sécurité, oui. Et tout était fait pour que je sois un peu cloisonné, que ce soit hermétique autour de moi pour pas qu'on puisse me dire des choses. Et malgré tout, il y avait quand même une certaine personne de ma famille qui essayait de me souffler des choses pendant un terme en disant « Fais gaffe, parce que nous, on sait qui tu es, mais à l'antenne, c'est pas la même personne qu'on peut percevoir, parce qu'on sait que ça part dans tous les sens, tout ça, et ça peut être mal interprété. Et je dis « Mais de quoi ? » Il me dit « Je ne sais pas, c'est toujours le beau gosse, le petit con qui ressort, fais attention. » Et là, il y a la prod qui est arrivée « Qu'est-ce que vous lui dites ? » Rien, non, non. Et sur le trajet de retour, je me retrouve à un feu rouge, et l'anecdote, elle est quand même assez drôle, c'est que je me retrouve à un feu rouge, c'était Porte Saint-Martin, quelque chose comme ça. J'ouvre la fenêtre parce que j'ai chaud dans la voiture, et là, il y a Yannick Noah sur un scooter. C'est drôle. Yannick Noah. Et je tourne la tête, et là, il me regarde, il fait « Eh bien, Jean ! » J'arrive, je dis « Les mecs, c'est Yannick Noah, ils viennent me dire pourquoi ils me connaissent. » Tu vois, elle ferme la fenêtre, et donc là, j'ai commencé à comprendre qu'il y a un truc qui se passait. Quand vous êtes sorti, donc avec vos 20 000 francs, votre visa, qu'est-ce que vous avez fait derrière ? Est-ce que tout de suite, vous vous êtes dit « Il va falloir que je surfe sur cette notoriété ? » Ou finalement, parce que vous étiez très innocent, vous allez dire « Vous n'allez pas vous retrouver à devenir Instagrammeur ? » Ça n'existait pas déjà. Ça n'existait pas. Il y avait MySpace. Donc qu'est-ce que vous faites que vous vous êtes dit « Mais qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait ? » Moi, à l'époque, j'étais aussi DJ en province à côté de mes études. Et j'ai commencé à bosser avec les Guetta. Parce qu'à l'époque, David était surtout connu à Paris. Et je me suis retrouvé à travailler sur Radio FG. Alors parfois, les gens me disaient « Ah, très bien de te la raconter. » Et je dis « Mais si ! » J'ai aidé David à se faire connaître du grand public français. Il n'était que patron de boîte de nuit à Paris. Donc indirectement, pourquoi il m'aurait engagé ? Parce que, forcément, j'étais un DJ de province et du jour au lendemain, j'ai fait Love Story. À part pour ma notoriété, je ne vois pas... Mais j'ai commencé à faire ça. Et très vite, moi, j'ai voulu partir au théâtre. Parce que je me suis dit « On va me respecter. » Oui, mais il y avait l'image, il y avait l'étiquette, Love Story. Oui, bien sûr. C'était difficile. Mais de passer par la case théâtre, c'était aussi de montrer qu'on sait se mettre en danger. C'est de l'humidité. On ne le fait pas pour l'argent. J'ai joué avec Marie Laforêt. J'ai quand même passé des années au théâtre qui étaient merveilleuses. Combien d'années vous avez passé au théâtre ? Je ne sais pas, 5-6 ans. Et vu que je suis un éternel insatisfait, malheureusement. Après, j'ai monté une boîte de consulting où j'étais consultant pour des palaces. Là-dessus, il y a eu le Covid qui a bien... Et après, j'ai eu un accident parce que je suis parachutiste de haut niveau. D'accord. Vous avez eu un accident de paracité ? Oui, j'ai eu un accident. À la sortie du Covid, j'ai eu un accident, mais un accident qui m'a sauvé la vie indirectement. Pourquoi ? Parce que si je n'avais pas eu cet accident, je serais peut-être mort ou j'aurais la jambe gauche en moins parce que j'avais un anévrisme et je m'entraînais avec les forces spéciales françaises et je me suis écrasé à l'atterrissage. Et grâce à ça, on a découvert ça. Donc, le Covid qui flingue ma boîte, ma jambe, parce qu'en fait, j'ai dû me faire opérer et ça a été très... Donc, vrai nouveau départ pour vous après le Covid. Ah oui, oui, oui. Et une fois qu'il y a eu cet accident... J'ai adoré la photographie depuis toujours et que j'en faisais mais que je n'assumais pas le fait de l'afficher ouvertement. On va encore me dire pourquoi il se prétend photographe ? J'ai monté un studio photo et j'ai dit je recommence toi zéro et j'ai rebondi. À quel âge ? Vous avez quel âge aujourd'hui, Jean-Edouard ? 42. D'accord. Et à 42 ans... Donc, il y a deux ans, il y a 40 ans, vous vous êtes dit maintenant nouvelle carrière. Je me lance, je deviens photographe. Oui, c'est ma femme qui m'y a poussé. Ma femme m'a dit tu as du talent. Vu que tu es complètement insatiable dans la soif de connaissance, j'étais à l'hôpital, le temps de réapprendre à marcher parce que ça a quand même été un peu complexe. Combien de temps ? Avant vraiment de remarcher, j'ai mis, je ne sais pas, six mois. J'ai une cicatrice qui part. J'ai 250 points de suture sur la jambe. Ah ouais ? Ah ouais, non, c'était assez grave. En fait, moi, je ne le prenais pas comme ça. Quand le chirurgien m'a dit tu sais que je risque de te couper la jambe si ce n'est pas pire. Ça a été une chance pour vous avec du recul, finalement, cette expérience dont vous n'avez pas fait. Enfin, vous ne savez pas que vous n'avez pas fait grand-chose mais il reste cette notoriété là. Mais après, vous avez mené un bonhomme de chemin que vous auriez pu mener la chance, c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et moi, j'ai besoin de tout maîtriser. Alors, pour vous, ça a été une opportunité heureuse ? Et même le mot opportunité, il est... Ah bah oui, mais... J'ai pas dit cette cible. Faustine, je vais vous aborder la planche. Mais en fait, opportunité, ce serait... Aujourd'hui, les gens se servent des émissions de télé-réalité comme une opportunité pour aller vendre des crèmes amincissantes sur Instagram à Dubaï. Ça, c'est une opportunité. Une chance, c'est que... Bon, comme par hasard, je sors sur le truc. Moi, j'ai fait ça. C'était pas prévu. J'ai continué à faire ce que j'aimais ou ce que je savais faire. Et après, peut-être qu'il y a des moments où ça a été compliqué ou pas, mais j'ai jamais changé de ligne de conduite. Quand je voulais pas surfer sur la vague du loft et qu'on me le reprochait, on me disait, ouais, le gars crache dans la soupe. Mais je m'en fous de savoir ce que vous pensez. Alors, c'était dur. Mais... Et un jour, j'ai même tout plaqué et je me suis retrouvé à m'inscrire au RSA parce que j'ai décidé de ne vraiment définitivement plus surfer sur la vague parce que j'arrivais, je mixais dans des clubs où je prenais 10 000 et où les mecs, on avait strictement rien à faire de ma musique. Et ce qu'ils voulaient voir, c'était Jean-Edouard de la piscine, quoi. Donc, à un moment, je dis, bon, ça, ça me plaît pas parce qu'en fait, foncièrement, j'avais un besoin de reconnaissance ou en tout cas qu'on apprécie mon travail et pas juste de faire de l'argent. Donc, j'ai tout plaqué. Je me suis inscrit au RSA. Ça a été une belle expérience parce qu'on m'a regardé. Ça, c'est très français. Et j'ai refait mon bout de chemin et c'est comme ça que j'ai tout reconnu. Vous savez, quand vous me dites ça, quand vous me dites, ah là là, Jean-Edouard de la piscine, je me demande sincèrement et avec beaucoup de sincérité si ce n'est pas, en effet, comment on peut vivre avec ce, on va dire, avoir vécu ce moment-là qui a tant marqué les esprits et qu'on vous le rappelle depuis 20 ans, un événement comme ça où vous, vous avez une aventure avec une femme, c'est filmé et 20 ans après, on vous parle de ça. Est-ce que... Vous m'en parlez. Oui, mais vous le dites vous-même, en fait, il y a des gens dans la rue qui doivent vous reconnaître ou c'est Jean-Edouard ? Non, non, non. Alors, très honnêtement, alors là, très honnêtement, aujourd'hui, les gens, quand ils me voient, c'est, ah, Jean-Edouard ! Alors, soit ils me parlent parce qu'ils m'ont vu parce que souvent, vous savez, les piqûres de rappel pour les gens, ça remet le compteur un peu plus haut. Donc là, vu qu'il y a, pendant 2 mois, j'avais chroniqué chez Cyril Hanouna, ah, Jean-Edouard, je vous ai vu dans TPMP où c'est Jean-Edouard du Loft mais vraiment, quand les gens me reconnaissent, c'est, ah, bonjour Jean-Edouard ou c'est Jean-Edouard quand les gens me reconnaissent et les gens de notre génération, vraiment, parce qu'au studio, les parents disent, ça va à leurs enfants, mais tu ne sais pas qui c'est, non, attends, c'est Jean-Edouard et les gamins me regardent comme un petit peu ringard Oui, c'est les 40-50 ans qui doivent vous connaître et ils me regardent comme le mec qui a fait un tube il y a 35 ans et que maman redescend, il n'est personne le mec. Mais non, 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 franchement, non, non, en fait, les seuls qui m'en parlent ce sont les médias.